Pour s'imprégner encore plus du rôle, il a commencé à tenir un journal comme s'il était le Joker. Il a essayé de s'approprier complètement le personnage. Ease disait qu'il avait apprécié le rôle du Joker, mais je crois que c'est l'exercice intellectuel qui lui plaisait. Parce que son choix d'interpréter ce personnage comme un schizophrène a dû être exténuant. Quand je sortais des répétitions, je me disais, Ease va casser la baraque dans ce film. Il était fantastique. J'étais B.A. d'admiration. Le tournage de Dark Knight, Le Chevalier Noir, dure presque huit mois. Les journées sont longues et au fil de l'exploration de son personnage, Heath Ledger développe les mêmes problèmes d'insomnie que sur Le Secret de Brokeback Mountain. Maggie Gyllenhaal le voit littéralement vivre son rôle. De temps en temps, un acteur se fond dans un rôle avec tellement de profondeur et de liberté que tout ce qu'il fait est juste. Il est le personnage. C'est ce que Heath a réussi à faire. Heath était complètement dans l'univers du Joker. Il a saisi le personnage. C'était un pro. Il a travaillé pour ça, mais il lui a donné vie. Tout ce travail de création l'a énormément perturbé. Il lui était difficile de se sortir ce personnage de la tête. Il a beaucoup évoqué ses problèmes d'insomnie. Il a dit aux New York Times qu'il prenait un hypnotique, mais que ça ne marchait pas. C'était bizarre, le médicament agissait sur son corps, mais son esprit cavalait. Michel Williams a remarqué qu'il ne trouvait plus vraiment le sommeil. Au cours des derniers mois du tournage, des rumeurs de séparation du couple circulent. En septembre 2007, le père de Michel confirme la nouvelle. On pensait tous plus ou moins que c'était du solide. Ça a été un choc. Heath vit désormais séparé de Michel et de sa fille Mathilda dans un loft de Manhattan. Un pont le sépare de son ancien foyer. Ne plus avoir sa fille à ses côtés a largement contribué à l'augmentation de sa prise de médicaments, liée à l'anxiété et à l'insomnie. C'était une déchirure d'être loin de Mathilda. Il l'aimait profondément. Bien que sa vie personnelle soit en lambeau, l'acteur continue de travailler à un rythme effréné. À peine a-t-il achevé le dernier Batman, qu'il part en Europe pour la promotion de I'm Not There. Puis il se rend à Londres, tourné un film fantastique. Il tournait l'imaginarium du docteur Parnassus de Terry Gilliam. Il travaillait énormément et il ne dormait pas. Il travaillait 15 heures par jour. Après sa mort, Christopher Plummer, qui jouait aussi dans le film, a dit qu'il toussait constamment. En janvier 2008, Heath Ledger, épuisé, profite d'une pause dans le tournage pour rentrer à New York. Il ne terminera pas le film. Le 22 janvier, dans l'après-midi, il est dans la chambre de son loft de Soho, lorsque sa masseuse arrive pour leur rendez-vous. Mon téléphone a sonné et j'ai entendu. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais même pas si c'est vrai. J'étais en train d'écrire à mon bureau quand on m'a dit d'allumer la télévision. Quand sa masseuse tente de réveiller l'acteur, elle découvre qu'il est inconscient. Je suis restée complètement incrédule. J'avais la chair de poule et je me disais, c'est une erreur, c'est impossible. Les secours arrivent 7 minutes plus tard, à 15h33. Mais il est trop tard. On m'a dit qu'il était mort et... Et puis ensuite, on m'a dit, non, c'est sûrement faux, ne t'inquiète pas. Parce que sur le coup, je me suis mise à crier. Et puis, on réalise qu'une histoire pareille, ça ne s'invente pas. Heath Ledger est mort. Il avait 28 ans.